Salut à tous, vous êtes sur Xbox Live.fr, on se retrouve pour une vidéo un peu différente, mais ça vous l'avez vu dans le titre juste en dessous, on se retrouve pour l'unboxing d'une PS5, sur un site Xbox, sur un média Xbox. On est des gamers avant tout on va dire. Voilà, on est des gamers avant tout, c'est une nouvelle console, donc forcément en tant que gamer on est toujours un peu attiré par le fait de savoir comment c'est, on veut un peu comparer aussi. Même si c'est à la concurrence ? Voilà, même si c'est la concurrence, non ce sont des amis, des partenaires je sais pas, mais ce sont des amis qui proposent aussi une solution d'entertainment, et finalement sur lequel on retrouve aussi pas mal de jeux en commun, mine de rien chacun s'est exclu, mais le reste des jeux des éditeurs tiers pour la plupart sont sur les deux, donc après c'est toujours sympa en tant que gamer de regarder ce que font les autres, de comparer, de... Ouais, et puis c'est un objet qui est particulier, on va dire. C'est une sortie de console, ça arrive tous les... alors maintenant ça arrive plutôt tous les 3-4 ans parce qu'on a des gènes intermédiaires au sein d'une gène, avec un peu plus de puissance, avec des redesigns, des choses comme ça. Là on est sur une nouvelle gène, donc la Xbox One, nous l'APS 4 était sortie il y a 7 ans, donc voilà, on découvre une nouvelle console, en tant que gamer il y a toujours un petit attrait, une petite excitation de la nouvelle console. C'est tout pour ça là, il fallait se lever tôt pour l'avoir. Alors ça si, il fallait se lever tôt. Soit il fallait être super réactif sur les précos, soit vendredi 19, il fallait être au taquet sur les sites commerçants qui eux étaient au tas complet, même Amazon. Ah oui, ils ont tué le game là-même, les sites étaient complètement... Donc voilà, effectivement, il fallait se lever tôt, on en a une, on vous la montre tout de suite, alors attention... Attention parce que c'est lourd ! Voilà, donc c'est une version... Digital. Voilà, ce n'est pas la version avec lecteur. Mais c'est la même en fait, sauf que t'as pas la fonte... Alors pour la petite confidence quand même, je ne l'ai pas encore vue. Ah, tu vas la découvrir ? Je la découvre, c'est-à-dire que toi t'es arrivé avec là, on ne la connaît pas, enfin moi je ne la connais pas, toi tu la connais, donc moi je vais la découvrir en tant que toi, donc mes réactions et mes impressions vont être mais vraiment à chaud, à chaud. Oui, tu ne l'as vu qu'en vidéo, tu ne l'as jamais vu en vrai en fait ? Jamais. D'accord. D'abord. Déjà tu sais quoi, on va l'ouvrir à chaud, tu vas voir comme c'est sympa de l'ouvrir. Allez. Parce qu'en fait, c'est une tradition chez Sony, il y a deux cartons en fait, pardon, attendez, parce que du coup on voit peut-être... Attends, regarde, regarde, on va faire comme ça, comme ça tout le monde le voit. Peut-être montrer derrière, d'ailleurs... Alors déjà, qu'est-ce qu'on a autour ? Ah ouais, bon, t'as la boîte, forcément. Alors derrière, bon, on présente la console bien évidemment. Tu noteras d'ailleurs... Et on joue comme jamais avant. Ouais, c'est marqué d'ailleurs, un play like never before. Voilà, exactement. J'ai noté un petit truc quand même qui est assez sympa. Alors bon, il t'annonce... La taille du carton ? Comme quoi ça compte. 8K, 4K 120 FPS et HDR. Ouais. Et la petite mention pour ceux qui courraient dans le magasin, parce qu'il y en a une, avant de savoir ce qu'ils achètent, c'est une version sans disque, c'est une version digitale. Un peu comme l'Xbox Series S qui, elle, est sans disque. Et donc tu noteras aussi que là c'est 825Go. 825Go. Voilà, utilisable. Non. Bah si. Non. Non. Ah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Bah zut. Bah alors, alors, vas-y. Voilà. Donc là c'est un peu moins, je crois que ça doit être, on doit être vers les 700 ou un peu moins, c'est... Alors tu voulais la mettre dans le même sens, c'est ça pour l'ouvrir ? Bon peu importe. Il faut s'y mettre à deux en fait. Ah ouais c'est clair. Alors. Fais en m'affiche que ton carton était déjà déchiré, alors moi en tant le collectionneur je suis... Je suis en over stress. Voilà. Pose le pose le pose le pose de... Voilà, on va le mettre à côté. Ouais c'est ce que j'allais... Non mais en fait c'est ce que j'allais faire. Ah bah voilà. Super. On a un carton blanc. Il est... Non, il est logoté quand même. Ah par contre. C'est minimaliste. C'est minimaliste mais c'est là. Alors vas-y, je te laisse. Écoute, tu l'as jamais vu donc tu vas... Donc la petite poignée qui va bien. Ouais. Alors que les choses soient claires, ces poignées en tant que collectionneur c'est une vraie plaie. Ça ouvre, ça déforme le carton. C'est bien pour transporter mais moi je ne porte pas en dessous. Non. Petite languette. Oh, attends. Petite languette. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, petite languette. Vas-y. Ah et on enlève le carton. Voilà puis on va le poser. Non, on va le regarder tout de suite. Non, tu veux voir la console tout de suite ? Ah, non, non, non. Allez, 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 ouvre-le. Donc, petite boîte. Bon, la petite boîte, on se doute un petit peu de ce qu'il y a dedans. Bah non, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dedans à ton avis ? Bah les câbles, la benêtre. Ouais, exactement. Ah, les notices, pardon. Eh oui. Les notices, il n'y a même pas une petite réduction au PS. Ouais, alors il n'y en a pas sur la Xbox Series non plus. D'accord. Mais par contre, tu as le premier mois sur Xbox, tu as le premier mois d'Xbox Game Pass Ultimate. C'est peut-être le cas, je ne suis pas allé vérifier. Non, sur le PSN, de mémoire, il n'y a pas de réduction. Mais de mémoire. Tu as les notices. Alors, c'est la première fois que j'ouvre une notice pour monter une console. On va vous expliquer pourquoi. Mais c'est parce que je ne suis pas doué. Le câble d'alimentation... Non, mais je crois que tu n'étais pas le seul sur les réseaux sociaux. Si on pense au même sujet, tu dis. Le câble d'alimentation, c'est le même que chez Xbox. Enfin, maintenant, ça devient universel. Tu veux commencer par quoi ? La petite originalité de la console ou la manette ? La petite originalité ? Allez, vas-y, je te montre. Allez. Hop. On ouvre. Tiens, je te laisse le déballer. On remarquera que... C'est un décâble HDMI ? Ah oui, il est là. Oh putain ! Oui, c'est parce que... Ah non, c'est l'USB pour changer la manette. Non, c'est l'USB-C pour la manette. Le HDMI, il est dans la boîte. Il y a un câble HDMI. Je n'ai juste pas remis, en fait. Mais il y a le câble HDMI. Un peu plastique. Un frisbee. C'est un frisbee Sony. Donc, explique-nous. Ceci est un socle, en fait. Parce que la console nécessite d'être posée sur un socle à la verticale comme à l'horizontale. Et alors, pour la petite blague, parce que moi, je suis un gamer, mais en plus compulsif. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ma console, j'ai fait... Je branche ! Je branche, je joue ! Et non. Parce que je suis arrivé sur le socle, et je dis... Mais what de... What de socle ? What de F.E.S.T. ? Parce que j'ai regardé mon truc, il y avait un trou. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un trou, ça veut dire que ça s'emboît quelque part. Ou il y a une vis, il y a un machin. Et en fait... Magie ! La vis, elle s'était cachée ! La vis, elle est cachée, exactement ! Pour une fois qu'on a un vis caché. Et donc, c'est une petite blague de juristes. Et on voit le petit trou à l'intérieur, en fait. Voilà. On le voit d'ailleurs, hein. Voilà, hop. On me voit, on me voit pas, on me voit, on me voit pas. Non. Donc, en fait, il faut effectivement savoir qu'il faut déclipser, tourner, sortir la petite visite. Tout ça, t'expliquer dans le mode d'emploi. Mais quand on a l'habitude de déballer, de poser, de brancher... Qui regarde le mode d'emploi de sa console ? Personne ! Tout ce que t'as envie, c'est de la brancher. Exactement. L'encher un premier jeu et faire go, go, go ! Je me permets juste de sortir tout de suite le truc. Parce que quand on va vouloir, il va falloir quand même qu'on prenne un petit temps. D'ailleurs, on est comme des cons. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'ongles, toi non plus, peut-être, mais on n'a pas... Non, mais on va le faire un peu. Ah, voilà. Ouais, mais non, mais ça, tu feras pas tomber la console, quand même. Non ! On va poser ça là. Et je te laisse découvrir la manette. Vas-y. Alors, la manette, ça m'intrigue. C'est ce qui t'intrigue le plus. Ça m'intrigue parce que c'est une nouvelle manette et une nouvelle manette, c'est toujours agréable. Et puis en plus, celle-ci, elle a des vraies fonctionnalités nouvelles. Quand même. Ah ouais, mais ouais, mais... Ah ouais, quand même. Ah oui. Non, non, mais... Elle fait le poids quasiment d'une élite, je suis sûr. Non ? Ouais, je pense qu'on doit être... T'as la batterie intégrée et tout, par contre. Ouais, ouais. Ok. Elle a prise en main. Peut-être la montrer quand même à l'écran. Parce que là, tu l'as gardée pour toi tout seul. Voilà. Hop. Et alors, il y a le petit détail que tu as sur les... Voilà, en fait, tu as peut-être des petits grips, en fait. Et les petits grips, alors il faudrait prendre... Une photo de très très près. Mais les petits grips, en fait, c'est des logos... C'est des logos Xbox... Les logos, pardon, PlayStation, carré, rond, triangle et croix. Mais alors, il faut regarder vraiment de très très près. Et qu'on retrouve aussi, normalement, sur les coques de la croissance. Exactement. Voilà. Donc. Voilà. La manette. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? Les deux sticks. Bon. Ça, c'est toujours l'avis partagé des gamers. Ici ou ici. Voilà. Xbox, c'est là. Sony, c'est là. Moi, je préfère la manette... Enfin, non. J'adore ma manette Elite 2. Voilà. J'ai du mal à m'en passer quand je suis sur Xbox. Mais celle-ci, elle a quand même une bonne prise en main. Franchement, elle est agréable. Non, non. Mais la prise en main, elle est... Elle est agréable. Effectivement, les sticks, après, c'est... Elle clignote en bleu, d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit là. Oui, c'est parce que tu as appuyé dessus. Je ne sais pas si on l'a vu, mais il y a le bouton d'interfaçage. Donc, pour revenir à l'interface ou allumer la manette ici, le bouton PlayStation, qui est changé par rapport à la manette de la PS4. Ce n'est plus un gros rond. En fait, c'est juste le dessin du logo. C'est ça. Il est... Voilà. Il est sculpté. Enfin, il est moulé. Voilà. On a un petit bouton. Donc, j'imagine que c'est pour muter le micro. Exactement, tout à fait. Tu mutes le micro. Il s'allume en orange quand ton micro est muté. Tout à fait, parce que le micro est intégré. Donc, du coup, à la manette... Là, on retrouve toujours la zone tactile, j'imagine. Oui, tout à fait. Qui fait bouton. Et qui fait bouton, effectivement, quand on appuie dessus. La croix. Voilà. Le bouton menu. Et le bouton de partage. Le bouton share, en fait. Et le bouton share qui est là. Qui... Enfin, on le maîtra quand on... Il chante quand on appuie dessus ? Oui, exactement. Il share, oui. Tout à fait. C'est une blague de vieux, ça. Oui. Et on verra dans l'interface quand on vous la présentera. Mais ils ont amélioré quand même la fonction de partage. C'est quand même bien plus simple. Les gâchettes. Les gâchettes. L1, R1, L2, R2. Exactement. Mais les gâchettes adaptatives. Même celles du haut ? Non. C'est celles du bas. Les gâchettes... Et on en parlera, franchement, c'est... Ouais. C'est sympa. D'accord. Mais c'est étrange. D'ailleurs, c'est tellement étrange que tu as des joues où tu peux désactiver la fonction de gâchette adaptative. Je pense qu'à un moment, on a peut-être... Enfin, les gens n'ont peut-être pas envie tout le temps non plus de... Ah ouais, mais tu es dans des moments de sous, quand tu bandes ton arc, en fait, la gâchette te résiste. D'accord. Dans Borderlands 3, il faut comprendre que... Ça, c'est un coiffure avec des crampes, ça. Bah ouais, parce qu'en fait, il faut d'abord que tu renfonces un peu la gâchette, comme si t'étais sur un vrai pistolet, et qu'après, tu appuies pour... Donc là, hop ! Ah, magie ! Et oui. Voilà. Donc là, on retrouve... Ça donne quoi au point, toi qui as les deux en main, là ? Bah écoute, en plus, ça tombe bien, j'ai une batterie là. Bah non, c'est kiff-kiff, en fait. C'est kiff-kiff ? Ouais, regarde, mais c'est kiff-kiff. Ah, je dirais qu'elle est un peu plus lourde, la Magnetis Blancs. Ouais, ouais, ouais. Un peu plus lourde, mais ouais, effectivement, c'est... Bon, voilà. Mais ouais, c'est joli, c'est bien fini. Alors, c'est pas blanc-blanc, en fait. Non, c'est un peu... C'est gris clair, un gris très clair, en fait. Je sais pas si on... Alors, on voit bien la différence. Si, si, on voit bien la différence. C'est pas blanc-blanc, voilà. Effectivement, c'est gris clair. Parce qu'il y a jamais rien qui est blanc-blanc dans la vie, quand même. C'est ça. Ouais. Prise USB-C, ça, maintenant, c'est généralisé sur les consoles, on est d'accord. Une prise d'accessoires, j'imagine, là-dessous, pour un casque. Oui, pour brancher le casque, d'ailleurs. Qui est en rupture de stock partout, aussi. Donc, je voulais tester. Et malheureusement, Pascal Monde s'en bat, il paraît que c'est un très très bon rapport qualité. D'accord. Bah, Sony, c'est un peu des spécialistes, quand même, de l'audio. Oui, mais à 99 euros, on s'attendait pas à... Ok. Eh bien, écoute, très bien. Non, mais ouais, je suis agréablement surpris, non pas que je pensais être déçu, voilà. T'es pas un gros joueur PlayStation, quand même. J'ai pas le temps. Il y a des jeux qui m'intéresseraient, mais j'ai pas le temps. Donc, non, voilà, la manette. Ok. Alors, peut-être qu'on peut passer à la bestiaire. Ramène le carton. Alors, attends. On aura fait notre sport. Ouais. Sachez qu'on est dimanche. Tu vas pouvoir déballer la boîte à oeuvre. Punaise. Ouais, alors là, c'est sûr que, ouais, côté boîte à oeuf, on est pas mal. Voilà. Donc, si vous avez des poules, pratique. Ou vous voulez isoler votre salon, pas cher. C'est ça. Si vous avez beaucoup de poules, il y en a un deuxième. Le bon gros sachet. Ouais. Ça, c'est pareil, c'était la PS4, c'était pareil. Et là, attention. Oh, punaise. Tu voulais un convecteur, je crois, pour ton... Oh, punaise, la taille de la bestiole ! Merci, on me dit souvent ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que t'es grand. Ouais, bah oui. Je sais pas comment la montrer. Je sais même pas comment la montrer. C'est ça. Bon, bah là, voilà. Donc, on a le devant. Alors, je t'avoue que je préfère ce design-là à celui avec lecteur. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'as la fente qui est rajoutée, en fait. Ça fait un appendix qui est pas... Ouais, ouais, t'as haï. Après, c'est original. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je sais pas quoi dire. C'est... Non, mais c'est impressionnant, il faut le dire. C'est réellement impressionnant. Enfin, elle est gigantesque. Elle est mastoc, ouais. C'est énorme. Elle est mastoc. On pensait qu'on avait déjà connu les plus grandes PlayStation du marché. Ouais, bah oui. Elles étaient pas pareilles, en fait, parce qu'elles étaient plus... Voilà. Mais alors là, c'est vrai qu'en termes de taille... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve après derrière ? Alors, derrière, on retrouve l'alimentation. Ouais, tout à fait. La sortie HDMI. Le port RJ45 pour le réseau. On ne le dira jamais assez. Privilégiez-le pour jouer en ligne. Ah oui, oui. De toute façon, là, en plus, pour le coup, le téléchargement des jeux quand on a la fibre est ultra rapide. Ouais. Ça, c'est bien. C'était aussi une amélioration attendue. Y compris pendant que vous êtes en jeu. En fait, c'est quasiment le même débit, j'ai l'impression, que quand on est en jeu. Et les deux ports USB, 3. 3. Peut-être même 3.1 ou 3.2. Ouais, peut-être. Et puis, t'en as deux autres en façade. Non, t'en as un en façade, pardon. Alors, en façade, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un port USB. Ouais. Et un port USB-C. Tout à fait. C'est très bien, ça. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Et le bouton d'alimentation qui est là. Tout à fait. Et donc, effectivement, on voit à l'intérieur... Je ne sais pas si tu es arrivé à le montrer à la caméra. Peut-être... Voilà. Cette zone un peu rugueuse, là. Mais en fait, ce sont des logos... C'est des logos Sony, ouais. Ouais. Je ne sais pas si on voit. Enfin, le pouf. C'est pas très propre. Non, non. Mais là, c'est trop près, en fait. C'est trop près, mais voilà. On verra le... Mais voilà. Non, mais alors... C'est... Je trouve ça... On va regarder les autres. Je trouve ça, mine de rien... Enfin, c'est assez fin. C'est élégant. Elle est nettement plus jolie sur le lecteur. Ah, tu l'as trouvé élégante, toi ? Bah... Non, mais en fait, je trouve que c'est la finesse, en fait. Tu vois, c'est... Enfin, tu vois, c'est des bords assez fins. Là, c'est brillant. Enfin, c'est... Il y a un côté élégant. Par contre, alors oui, je trouve ça trop grand. Là, j'avoue, je trouve ça beaucoup trop grand. Il faut... Il faut vouloir, quoi. Il faut avoir le meuble qui va bien, quoi. Alors, donc, du coup, il faut comprendre que... Il faut le mettre comme ça. Et aller visser juste en dessous, en fait. On le voit... En fait, on voit le trou, en fait, qui est juste là. Et donc, passe et claque et on visse par... Et alors, quand c'est à plat ? Et alors, quand c'est à plat... Alors là, tu vas me poser une colle parce que je ne suis pas allé le... En fait, ça, ça va se mettre derrière, j'imagine. Un truc comme ça. Oui, il se clipse comme ça. En fait, tu ne le visse pas, tu le clipse simplement. Et c'est posé dessus. Et c'est posé dessus, voilà. Mais ça, j'ai vu que ça avait causé pas mal de soucis aux premiers acheteurs parce qu'il y en a qui ne l'ont pas mis, alors qu'il y en a qui l'ont posé à plat. Ils ont fait, hé, les bancas, les fous ! Alors que non, pas du tout. Surtout quand tu mets des CD dedans, t'as plutôt l'intérêt à ce que ça soit. Par contre, ça a l'air d'être hyper salissant. Et ça attire la poussière, la zone brillante. On est d'accord ? Oui, complètement, ouais. Complètement, parce qu'elle est branchée. De toute façon, c'est le problème du brillant de manière générale sur n'importe quelle console. C'est brillant, c'est poussiéreux. Ok, bon, voilà la bête. Peut-être... Tiens, je te laisse la... Voilà. Alors, au niveau du poids... Au niveau du poids, en fait, comme elle est grande, on a l'impression qu'elle n'est pas très lourde. C'est étalé, ouais. Mais je pense quand même qu'elle pèse son... Mais par exemple, à côté de la série X, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus lourde. On va voir ça ? Ouais, vas-y. Allez. Notre série X, hop, voilà. C'est vrai que là, pour le coup, vous avez deux objets, mais complètement différents. C'est radicalement différent. Alors par contre, moi, ma femme m'a mis d'accord sur les deux. Elle a trouvé que les deux étaient très moches, en fait. Et donc, ça prenait trop de place dans le salon, quoi qu'il arrive. Donc, au moins comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que tu l'as mis dans le bureau. Exactement. Et que je les ai cachées derrière. Alors celle-là, elle est entre mes deux écrans. Ouais. Et l'autre, elle est cachée derrière un écran. Comme ça, il n'y a pas de... Alors, bon, on voit que déjà, en termes de hauteur, la série X est plus petite, celle-ci est plus grande. Par contre, en largeur, alors là, bien évidemment, il n'y a pas de photo. La série X est largement plus large. Ouais. Voilà, si on peut dire. En profondeur, hop, si on oriente comme ça... Bon, ben là, ok. Ouais, non, non, mais là... Voilà, hop, c'est quand même... On n'est pas à la moitié, mais pas loin, quoi. Ouais, non, la moitié, t'exagères, toi, t'es de Marseille. Regarde, regarde, bah non, regarde. Ah ouais, non. Allez, une grosse moitié. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc là, on a un modèle avec lecteur, en plus. Au niveau du poids, elle est plus légère, quand même. Mais alors, si on la compare... Ah oui, non, mais là... A son équivalent, son lecteur, chez Xbox. Ah oui, non, mais là... Forcément. Tenez, regardez. Bon, ben là... Ouais. Alors, la hauteur, c'est la même que la série X, pour la série S. Ah, la hauteur ! Ah, tu peux... Eh, Romain ! Eh, tu viens d'inventer un nouveau moyen d'empiliter console. C'est ça. Voilà. Après, je ne suis pas sûr pour l'émération... Faites gaffe, parce que ça va faire un hybride, après. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est vrai qu'en fait, vous avez les ventilos sur les pales, en fait, sur le latéral. Oui, parce qu'il faut noter que ce design est quand même aussi adapté à l'évacuation de la chaleur. Ah bah, de toute façon, ils ont fait une tour d'évacuation. En fait, je pense qu'il faut avoir une carte mère unique, comme ça. Et puis, effectivement, il y a l'évacuation de chaque côté. Sachant que je n'ai pas trouvé qu'elle chauffait des masses. J'ai vu des vidéos sur Internet avec des mecs qui disaient qu'elle chauffait ou quoi, moi. Non, non. Pour l'instant, j'ai fait des grosses sessions de jeu. Je crois, justement, que ça faisait partie des reproches des générations précédentes. Et je pense qu'il y a un beau travail qui a été fait là-dessus. Et voilà. Après, il y aura toujours des cas à part, parce qu'un dysfonctionnement, un vis ou quoi que ce soit. Mais de base, non, je ne crois pas. Voilà. Non, mais là, il y a juste la photo, quoi. Mais bon, ce n'est pas la même puissance non plus. Non, non. Exactement. Et si on la comparait à ses grandes sœurs ? La PS3 en premier. Alors, ce n'est pas la version slim, parce que du coup, sinon, ça aurait été désavantageux comme concours. Exactement. Donc, je me souviens que la PS3, quand elle est sortie, la toute première, celle qu'on va appeler la PS3 fat, mais vraiment, la toute première, celle avec les 4 ports USB, les termes de carte, elle était fat. Elle était ultra fat. Et donc, on l'a. Parce que comme on l'a dit au tout début, si on fait une vidéo de déballage de PS5, c'est qu'à la base, on est gamer. Donc, oui, j'ai plein de Xbox, mais oui, j'ai d'autres consoles aussi. Donc, voilà, finalement. Alors, la PS3 est plus profonde. Tu vois, regarde. Tout à fait, on le voit bien, oui. Voilà, la PS3 est plus profonde. Pas de beaucoup, mais elle l'est. Oui, exactement, oui. Mais on retrouve finalement ce côté un peu arrondi. Le côté bombé, en fait. Oui, le côté vraiment bombé. Ah non, sur la PS4 Pro, c'est plat. Quand je vous dis que c'est la première, c'est... C'est avec le lecteur. Avec le lecteur de cartes. Voilà. À l'avant. C'est ça. D'ailleurs, on note qu'ici, il n'y a aucun port d'extension de... Non, alors, a priori, c'est prévu à l'intérieur. Ah. A priori, c'est prévu un port NVMe à l'intérieur. Ok, mais donc, il faudra ouvrir ta console pour pouvoir... Il faudra ouvrir ta console. Mais comme c'était le cas déjà sur PS3 ou PS4, si tu voulais changer ton disque dur, il fallait ouvrir. Alors, tu avais une trappe dédiée. Là, normalement, on ne va pas le faire pour la vidéo parce qu'on ne l'a jamais fait. Oui. Mais les deux côtés blancs s'enlèvent et peuvent être interchangeables. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont attaqué en plus en justice un mec qui avait sorti des coques, je me souviens. C'est ça. Oui, on ne va pas le faire maintenant. On ne va pas le faire maintenant. Mais théoriquement, il y a une trappe une fois ouverte, la console, pour mettre un disque à une VM. Ce n'est pas activé encore. A priori, ça pourra aller dans une future mise à jour. Ok. Voilà. Ça, et puis si on fait son autre grande sœur. La PS4. Mais là, c'est la problème. Quand je vous dis qu'on a des consoles, c'est qu'on a aussi des petites versions collector. La version 500 millions de la PS4. Oui. De la PS4 Pro. Voilà. Donc là, la PS4 Pro est toujours plus profonde. Parce que ça, c'est vraiment un problème sur la PS4 Pro. Ah oui, c'est vrai que. Dans mon meuble, les pieds, ils sont au bord du bord du bord de l'étagère. Oui, mais celle-là, oui, non, elle est moins profonde. Non, elle est moins profonde. Ce qui fait que, ne serait-ce que quand tu rajoutes l'épaisseur des câbles derrière, ce n'est pas anodin. Ah bah, mais ça prend la place. Donc, voilà. Ah, pardon. Oui, alors sûr, on peut voir le bas. Allez, vas-y. Oui, c'est un peu plus étroit que la PS5. Mais par contre, elle est carrément plus profonde. C'est un truc de dingue. Et puis, elle est plus lourde. Je ne sais pas si elle est plus lourde. Ah, non, non, non. Ouais, non. Non, je pense que ça se voit. En fait, c'est la forme qui fait ça, en fait. Tout à fait. Voilà. Bon. Bon. Bah, plutôt pas mal. T'en penses quoi, alors, toi, qui es... Alors, moi, si je devais en choisir une... Alors, c'est ça qui est... C'est de l'Xbox. Non, non, non. Je ne vais pas être objectif là-dessus. Je ne vais pas dire choisir la Xbox ou la PS5. Je prendrais certainement une PS5 plus tard. Si je devais en choisir une, ça serait celle avec lecteur, parce que je suis... Je suis... Enfin, voilà. Il me faut du physique. Je ne peux rien. Il me faut du physique. Il me faut du physique pour arrêter la vidéo, alors. Mais voilà, je veux mettre des galettes dedans, ne serait-ce que mes galettes PS4 et compagnie pour faire jouer à mes jeux PS4. Exactement. Par contre, d'un point de vue design, je préfère la version digitale. J'avais pas vu les marques de doigts que je voulais laisser dessus, ouais. Mais par contre, en termes de design, je préfère la version digitale. Ouais. Parce que sur la version non digitale, là, on a quand même un appendice que je ne trouve pas très gracieux. Ouais, t'as l'impression que j'ai quand même que tu as le lecteur, en plus. Non, mais c'est ça, c'est... C'est ça, c'est... La sortie de vacances. La sortie de confinement. Ouais, c'est ça. On y est encore. Donc, non, j'aime bien. Alors, je trouve ça trop grand, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'idéalement, moi, je préférerais une slim. Non, puis en plus, il faut vraiment la mettre debout, quoi, parce que quand elle est couchée... Alors, non, mais c'est ça. Alors, pour le coup, les nouvelles consoles... Alors, pas la série S. Je la trouve mieux à l'horizontale, mais les nouvelles consoles, pour moi, on est d'accord, c'est debout, quoi. Enfin, c'est... Voilà. C'est pas allongé. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas le choix parce que votre meuble ne vous permet pas ou quoi que ce soit, ben, voilà, vous la mettez à l'horizontale. Mais pour le coup, je trouve qu'elles sont vraiment faites pour être à la verticale. L'évacuation se fait vers le haut. Bah oui, c'est fait pour. Naturellement, c'est de la physique. La chaleur va vers le haut, donc une évacuation théoriquement plus efficace que quand on est sur le côté. Exactement. Donc, non, mais si je devais choisir... Enfin, si mon avis... Non, mais je trouve ça... Je suis plus agréablement surpris que sur les photos. Clairement. C'est trop grand. Ça, par contre, c'est sûr, c'est beaucoup trop grand. Ils vont mieux nous sortir une version slim. Pfff, il y aura une version slim d'ici 2-3 ans. C'est acquis, c'est certain. Voilà. Mais, non, mais écoute, il faudra voir la version avec l'hecteur. J'ai mis le petit logo, moi, qui est là, qui est... Ouais. Voilà. Bah ça, c'est un logo d'ontologie. Exactement, ouais. Tout à fait. Ça fait quand même quelques années. 95, de mémoire. On est là. 95, donc, tu vois, ça fait 25 ans, quand même. Ouais. C'est énorme. 25 ans, cinquième modèle, un tous les 5 ans. Tout à fait. Voilà. La messie. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un petit tour sur l'interface. L'interface et puis un petit peu de jeu, quand même. Eh bah, elle a un petit tour. Ça sera une première sur Xbox Live pour l'en faire. Non. Ah non, non. Ah. Non, non, on avait fait des vidéos. On avait fait d'autres vidéos, notamment de Spider-Man à sa sortie. D'accord. Ok, très bien. Eh bah, à tout de suite, alors. Eh bah, on se retrouve. Allez, c'est parti pour l'interface. Go. Alors, magie du direct. Ou pas. Téléportation. On se retrouve devant l'interface de la PS5. Yes. Donc, on vous passe le premier démarrage avec les réglages divers et variés. Quel livrage j'ai... On a dû faire le... De ton compte, de l'écran. C'est ça. Pour pouvoir capturer, enlever le HDCP. Sinon, on a un peu gêné, on ne peut pas capturer. Qui ne se désactive pas. Voilà. Et donc, on arrive. On démarre la console et voilà sur quoi on arrive. Donc, on retrouve, en fait, l'interfassage en tuile. Un peu en tuile horizontale, tout à fait. Qui ressemble à celui de la PS4, en fait. Il n'y a pas d'énormes changements. C'est des petits, on va dire, des petites améliorations d'ergonomie qu'on peut retrouver. On voit le jeu auquel on a joué, finalement, dans l'ordre... Pardon, dans le dernier ordre d'activation. Voilà. Et on s'aperçoit tout de suite qu'en fait, sur cette première brique, on a une séparation entre les jeux et le contenu multimédia. Et toute la partie paramètres aussi. Parce qu'en fait, on avait une navigation verticale pour les différentes catégories et horizontale pour le contenu de ces catégories-là. Là, tes paramètres, tu les as dans la petite roue crantée que tu as ici. Ou en appuyant sur le bouton PS, en fait, on peut les retrouver. On peut les retrouver. Non, je dis des bêtises, c'est en jeu. Ouais. Tu les retrouves. Ouais, c'est plus épuré, en fait. C'est ça. C'est plus épuré. Par contre, tu vas voir le menu des paramètres, puisqu'on est dedans. En fait, c'est strictement le même que sur la PS4. Ouais, on retrouve vraiment le PS4. Certainement à 2-3 trucs près, mais on ne va pas les comparer. Tout à fait. On peut aller réactiver le HDMI pour foutre le bordel sur la vidéo. Non. Le HDCP, mais on ne le fera pas. Non. Voilà, et on retrouve en fait, effectivement, à quelques petites adaptations près, exactement la même chose que ce qu'il y avait sur la PS4. Et je crois qu'on ne doit pas être très loin du menu de la PS3. D'ailleurs, la mémoire me fait défaut, mais on n'est pas si loin que ça. La PS3, elle a été pas mal mis à jour. Et effectivement, déjà, la PS4 ressemblait déjà un peu plus à celle de la PS3, mais on garde cette navigation horizontale, en tout cas. Et on retrouve là, donc, tu as dans le contenu multimédia, on va l'évacuer tout de suite, mais toutes les apps auxquelles on peut, effectivement, avoir accès. Voilà. Et bien entendu, celles que tu as installées et que tu as présentes dans ta bibliothèque. On retrouve la même chose, d'ailleurs, pour les jeux. L'accès, en fait, au PS Store est plus simple que sur la PS4. En fait, il est plus direct. Et on a une section PS Plus quand on est abonné directement, en fait, pour avoir accès aux jeux, en fait, aux jeux du mois. Et à la collection des exclusivités, enfin, pardon, des jeux, en fait, PS4. Accessibles avec l'abonnement PS Plus. Exactement, tout à fait. Et donc, on va les passer. Il y a quand même, si vous n'avez pas fait certains jeux, en fait, sur PS4, il y a quand même du lourd. Il y a du God of War. On voit du Call of Duty. Il y a Uncharted 4. Il y a Uncharted. Il y a Blueborn. Voilà. The Last of Us Remastered. Voilà, exactement. Et Days Gone, également. Tiens, ça va peut-être me pousser à faire Days Gone parce que les tons de chargement m'avaient tué. Et peut-être que du coup, voilà, là, on se rappelait. Théoriquement, ils sont censés être bien mieux. Exactement. Alors, ouais, c'est plus que de la théorie, d'ailleurs. J'ai pas des Days Gone. On parlait du stockage tout à l'heure ? Tu crois qu'on peut aller voir le stockage qui reste ? Oui, bien sûr. On va immédiatement. Donc, moi, j'ai... Donc, il y a Borderlands 3, Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales, Godfall, Destiny 2... Godfall. Godfall. Oh, excuse-moi. Godfall. Destiny 2... Ça fait fallu, tu vois. Final Fantasy 3 Remake et Persona 5 que j'avais jamais fait, en fait. D'accord. C'est là-dedans. Donc, effectivement, on va aller dans Paramètres. Je pense que ça doit être dans Stockage. Ça y ressemble plutôt pas mal. Et voilà. Donc, c'est ça. On a 825 Go, mais on en a 667 d'utilisables. Exactement. Tout à fait. Et on voit déjà que j'ai bouffé 373 Go de jeux et d'applications. Et que ma galerie multimédia, mine de rien, en fait, avec toutes les petites vidéos à la con que j'ai fait, des captures d'écran... Parce qu'en fait, ils te capturent quand tu gagnes un trophée, maintenant, voilà, ils te capturent... Comme ça le faisait sur Xbox. Ça se désactive. Oui, non, mais voilà. Mais je me souviens, à la sortie de la Xbox One, tu avais des pop-up qui, à chaque truc que tu réussissais, eh, on a fait une capture, eh, on a fait une vidéo, eh, on a fait une capture. Donc là, tu as... Et peut-être que ça blindait la console, quoi. Tu vois, et puis pour moi, je me suis amusé à prendre des petites captures d'écran, parce que je voulais te montrer à quoi ça ressemblait à un vrai jeu de Nexjel. Je sais, je t'en ai envoyé quelques-unes, mais on va les voir en vrai. Donc voilà, donc là, tu as effectivement, dans ta galerie multimédia, d'ailleurs, ils t'ont séparé, en fait, l'album et la partie trophée. Et maintenant, c'est classé par album, ce qui est vachement bien. Alors, c'était déjà le cas sur PS4, mais c'était le merdique pour les retrouver. En fait, c'est pas mal, tu sélectionnes les albums, des jeux que tu veux, et tout. Tout à fait, et tu peux les faire péter en masse, en plus, du coup. Tu peux aller sélectionner en masse, supprimer en masse, copier sur un stockage externe. Et quand tu copies sur un stockage externe, ils te créent les dossiers, en fait, bien comme il faut sur la clé USB. Donc c'est... C'est très bien. C'est bien pratique, et on voit effectivement le poids que pèse... Voilà, on voit que le mec, il a quand même passé du temps sur Demon's Souls, déjà. En même temps, c'est le platine dont je suis plifiaire sur PS3. Et alors, stockage étendu pour les jeux PS4. Alors, a priori, tu peux mettre un lecteur USB, en tant que stockage étendu, mais pour stocker tes jeux PS4. En fait, c'est le même principe que sur la série X. Alors, tu peux pas stocker tes jeux série X. Si, tu peux les stocker, tu ne peux pas les lancer, tu peux pas... Oui, d'accord. Donc pour l'instant, c'est la micro différence. On va dire que ça reste quasiment kiff-kiff. Mais d'ailleurs, c'est vraiment la fonctionnalité qui est vraiment sympa quand on n'est pas fibré. Tout à fait. Parce que retélécharger son jeu quand on est en ADSL, c'est pas super beau, surtout quand on voit la taille des jeux aujourd'hui en AAA. Alors, le PS Store, voilà, est lancé directement comme ça. En fait, maintenant, c'est pas une application qui se lance par derrière, on va dire. Ouais, c'est intégré. C'est intégré. Par contre, si tu lances effectivement tous les jeux PS4, voilà, ils t'envoient ça à la limite comme un album, en fait. Si tu veux, t'as l'impression d'être sur un site, sur un Spotify où tu vas choisir tes albums. C'est mieux quand même parce que le loot, c'est une navigation un peu pourave sur le côté avec des onglets, il fallait descendre. Ouais. Non, c'est plus... C'est pas très pratique. Voilà, donc là, on voit, on voit d'ailleurs que le prix des... T'as même pas téléchargé, remonte ? Astro Playroom, a priori, c'est... Si, si, il est téléchargé, en fait, par défaut sur la... Ah, d'accord. Il est installé par défaut sur la console de mémoire. C'est qu'à priori, il est très sympa. Ouais, ouais, bah on pourra le lancer. Je l'ai pas lancé, puis... Ouais, il est sympa parce que tu peux voir, en fait, vraiment ce que vaut la manette en main. Voilà, donc ça, c'est l'interface, en fait, de la console directement. Donc, moi, je préfère largement parce que c'est vraiment une interface épurée qui est... Et encore plus épurée qu'à ne l'était avant, pour le coup. Ouais, mais c'est bien parce qu'avant, c'était vraiment le foutoir. Là, voilà. Donc là, vous voyez, hop, clac, je lance, continuez la partie. Hop, et en fait, vous allez voir, c'est quasi instantané. On peut voir, voilà, ça y est, je suis dedans. Ouais, ça, c'est quand même super top, en fait. Donc, on est vraiment dans le jeu, en fait, quasi immédiatement. Alors, ça va permettre de parler du petit bouton, en fait, sur la manette. On l'a vu tout à l'heure, le petit bouton de menu. Ouais. En fait, cette barre de menu, quand on appuie... Alors, il faut savoir que quand on est joueur PS4, on a l'habitude de laisser enfoncer, par exemple, le bouton. Là, quand on laisse enfoncer, on revient sur cette interface-là. Quand on appuie une fois, on arrive, en fait, à la progression dans la mission. D'accord. Que tu peux voir ici. T'es sur levé de rideau. En fait, et tu vois ta progression globale. Il te dit à peu près... C'est assez sympa parce qu'il te dit, voilà, quel est l'objectif. Ouais. Il te reste... Bon, ben voilà, t'as à peu près 15 minutes restantes, on va dire, pour boucler la fin de la campagne. Si t'affiches les détails, tu vois, on te voit, en fait, tu vois un petit peu si t'as pas suivi, il t'affiche. Et tu peux noter qu'il y a une petite lampe avec, genre, l'idée, parce que quand t'es abonné au PS Plus, tu peux carrément avoir des astuces pour passer les endroits où t'es bloqué. D'accord. T'as une bibliothèque, on va dire, de jeux. Donc, je rappuie sur l'interfaçage. Tu vois les trophées à venir, par exemple. Et tu vois ce, voilà, t'as sans élimination silencieuse. Par contre, et ça, c'est un truc que moi, ça me saoule, en fait, et c'est comme ça depuis longtemps. Je ne sais pas où j'en suis. D'accord. Dans ce trophée. Ah, il n'y a pas la progression du trophée. T'as pas, voilà, il me semble que sur Xbox, tu vois la progression. Alors, tu la vois à partir du moment où le développeur a décidé de l'implémenter. Voilà, c'est ça, exactement. Mais là... Si tu prends Call of Duty Black Ops Cold War, par exemple, le pourcentage d'avancement des succès n'y est pas. D'accord, ok. Donc, c'est au bon vouloir du dev. Ce n'est pas exclusif aux jeux First Party, donc aux jeux Microsoft. C'est chaque développeur met la progression ou pas. Mais on trouve des petits jeux indés qui, eux, ont la progression directement intégrée. D'autres, non. C'est au bon vouloir de chacun. Alors, au bout de course, en fait, de cette petite barre, en fait, cette petite barre du tuile, on voit les pubs. Coucou Fortnite ! On voit les pubs et puis les clips vidéo qui ont été récemment créés par la communauté, sachant qu'on peut vraiment switcher, voilà, directement. On voit... Ça, c'est le dernier trophée que j'ai débloqué, en fait, dans Borderlands, tout à l'heure, quand je l'ai lancé pour tester, en fait. Et tu vois, tout ça est en temps réel, en fait, je peux revenir directement à mon jeu, en fait. Hop, 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 là, je vais faire n'importe quoi. Bon, bah là, c'est mort, ok. Tu veux un petit peu dehors ? Tu peux aller dehors pour qu'on voit un peu ? Et non, parce que je suis dans une mission, en fait, en intérieur, mais c'est pas... De toute façon, on va lancer du Demon's Souls, tu verras, c'est peut-être le jeu qui est le plus impressionnant. Mais ce que je voulais vous montrer, toujours dans l'interface, donc ça met le jeu en pause dans ce jeu-là, dans Demon's Souls, tu te fais fumer la tronche. C'est les barons, c'est le sélecteur de jeu. Ouais. Voilà. Sélecteur de jeu, je peux passer de l'un à l'autre. Ouais. Ouais, en fait, c'est l'équivalent du bouton Xbox quand ça arrive sur la gauche, et tu prends les derniers jeux. Les paramètres de notification, ne pas déranger, voilà, hop, comme ça, j'ai pas les pop-up qui apparaissent, en fait. Ouais, ok. Et tu as même une option, pardon, j'ai ici, juste là, notification pendant les jeux, en fait, et tu sélectionnes ce que tu veux qu'ils te notifient pendant que tu joues. Non, mais c'est assez, voilà, c'est classique. La GameBase, en fait, qui est en fait la GameBase, qui sont les parties, en fait, que tu peux créer. Les parties, en fait, c'est, tu fais venir des joueurs, en fait, tu crées une communauté, c'est un peu comme le Hub, et tout le monde peut rejoindre, en fait, le Hub de jeu. Et puis t'as tes amis, après, qui sont en ligne juste en dessous. Voilà, ta musique, si tu veux te balancer de la musique en arrière-plan, le son pour régler le volume, le micro, que tu peux mute ou pas, sur la manette sans fil. Voilà, donc, quand tu mets en sourdine, en fait, on voit, le petit bouton est devenu orange. Exactement. Voilà, tout à fait, et je peux cliquer, effectivement, pour le mute, un mute. Voilà, exactement, et bien sûr, bon, tes accessoires, quand t'as ton casque qui est orange, ton profil, et puis là, l'alimentation de la console, je passe en mode repos, elle se met en veille, j'éteins ou je redémarre la console directement. Exactement. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe directement sur un autre jeu, en fait, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, en fait, le sélecteur. Au hasard des Mansouls ? Au hasard ! Alors, tu peux, d'ailleurs, jouer ou accéder au centre de jeu. Quand tu accèdes au centre de jeu, tu reviens, finalement, sur ton menu, le menu de l'interface. Ça, on est d'accord, c'est un jeu exclusif PS5. Oui, tout à fait. Il n'est pas disponible sur PS4. Non, mais comme Miles Morales, 1. Non, Miles Morales, elle est sur PS4 aussi. Pardon, excuse-moi, oui, je pensais que tu allais faire plus de la Xbox, oui, tout à fait. Oui, enfin, il est exclusif Sony, mais là, pour le coup, il est sur PS4 et PS5. Tout à fait. Dans Demon's Souls, il n'est que sur PS5. Yes. Donc là, tu vois, tu peux jouer directement, et bim, sans transition, comme on dit. Voilà, il te lance le... Si, pour le coup, c'est ça, la transition. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Il te lance Demon's Souls, et on va aller voir le premier niveau du jeu, ce que je te propose. Ouais, très bien. À moins que ma partie soit chargée en... Mais c'est pas grave, on va voir. Je reviendrai au Nexus, je mourrai. Je vais perdre des âmes rien que pour vous, en fait. C'est ça. En bonne âme que tu es. En bonne âme que je suis. Donc là, on peut retourner au sélecteur, en fait, et en fait, tu as suivi de l'un à l'autre, sachant qu'ils ne se mettent pas en veille, en fait, véritablement. Si je re-switch sur Miles Morales, en fait, normalement... Non, non, vous voulez aller voir Demon's Souls. Oui, on va le remettre, mais de toute façon, c'est tellement rapide que... C'est pour vous montrer qu'en fait, il n'a pas gardé, en fait, en... Ouais, le statut... Exactement, de ta partie tête... Pas comme le Quick Resume, aujourd'hui, sur Xbox. Exactement, ce que j'allais te dire. Qui nécessite encore quelques petits réglages, on va dire, suivant les jeux, et puis qui ne prend pas le... Le Quick Resume ne fonctionne pas sur les jeux online. Ouais. Ce qui est d'ailleurs... C'est logique. Ici, par exemple, un Godfall. Ouais. Si tu n'es pas connecté, en fait, tu ne peux pas jouer. Bon, ben, comme ça, au moins. Exactement. Donc là, voilà, mais en fait, on reste quand même sur un truc où... Non, mais ne résume pas, on s'en fiche. Pour le coup, le SSD, il est là, il charge le jeu. Ouais. Non, mais tu n'attends pas cinq minutes, quoi. Avant, tu pouvais boire un verre d'eau, tu pouvais faire ta petite pause technique. Ah oui, là, maintenant, c'est mort. Là, c'est mort, il n'y a pas de... Là, j'ai même testé entre deux parties de call-off en ligne. Ouais, ça va vite. Il faut courir vite. Il faut que les toilettes ne soient pas loin. Ouais, c'est rapide. Alors voilà, on lance, hop, et puis ce que je propose, c'est qu'on aille dans, je suis de tout premier niveau. Ouais. Avec les dragons et tout ça, qui est juste magnifique. Fais-nous voir les dragons. Voilà, exactement. Bah, d'ailleurs, 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 non, on va continuer, c'est pas grave. Et, vous voyez, là, c'est quasi instantané. Ouais. Donc oui, je confirme, 1180 âmes. Allez. Alors, à quoi ça correspond, les âmes ? Bah, c'est quand tu tues des ennemis. T'as jamais joué à un Souls, toi ? Non. T'es vraiment un joueur Xbox ? Ouais. Non, mais si. Je sais. Quand tu tues des ennemis, en fait, tu récupères... C'est pas le genre que j'affectionne. Quand tu tues des ennemis, tu chopes des âmes, en fait. Ouais. Et le concept, c'est que tu es humain. Quand tu meurs, tu deviens fantôme, on va dire. Et tu chopes des âmes. Et si tu meurs, si tu retournes à l'endroit où est ton cadavre, tu peux récupérer tes âmes. Ouais. Si jamais tu meurs une deuxième fois, tu perds, en fait, ton stock d'âmes. Quand tu meurs, c'est pas bénin, quoi. Non, c'est pas bénin, non. Exactement. Je recharge. Je vous montre ça parce que c'est le premier niveau, en fait, et il est vraiment en extérieur. Voilà. On est aux portes de Boletaria. Et là... Ça fait un peu maladie, je trouve. Ouais. Bah, de toute façon, le jeu en lui-même est maladif. Regarde un peu. Il n'y a pas de retracing. Il n'y a pas de truc comme ça, dans celui-là. Alors, le retracing, que les choses soient claires, c'est une techno qui est nouvelle avec les nouvelles personnes. Oui, mais c'est vachement mis en avant, en fait. C'est vachement mis en avant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez beaucoup de jeux avec des flaques d'eau. Voilà, c'est ça. Pour voir les reflets. Non, mais dans Spider-Man, tu as... T'as des reflets sur les immeubles, j'imagine. T'as des reflets sur les immeubles, c'est assez magnifique. T'as des flaques d'eau, moi. T'as des flaques d'eau également. Ah, ça, c'est le plus important. On va avoir des flaques d'eau dans tous les jeux. T'as des flaques d'eau, et... Alors, regardez un peu, quand même. C'est quand même... Je sais pas si t'en penses quoi, toi, qui découvre... Ah, mais c'est joli. C'est... Ah, voilà, c'est tout, c'est joli. Non, mais non, mais je peux pas te dire... Enfin... C'est quand même, 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 c'est quand même beau, quoi, au niveau de détail, tout ça. Non ? Bon, ok. Je, alors, en toute honnêteté, je préfère un... Enfin, Valhalla, je ne trouve plus joli encore. Là, ça me reste quand même sur un sol plat. Il y a quelques brinders avec compagnie. Quand tu es quand tu te balades dans un pré, dans sa salle s'crite, avec des brinders partout, un beau coucher de soleil. Tu vas retourner. Non, 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 vas-y, vas-y, continue. Ah, d'accord, OK. Godfall. Godfall. Ah, je vais jamais y arriver, hein. Non, c'est clair. Non, c'est joli. Ils ont le remaster, en fait, pour la petite histoire, c'est peut-être, je disais tout à l'heure, le platine dont je suis le plus fier, celui de Demon's Souls. Le remake vaut vraiment, vraiment le coup, même si vous avez fait le jeu original. Alors, à la petite nuance près, qu'en fait, le jeu est strictement le même. Les ennemis sont à la même place. En fait, ce sont les mêmes. Et en fait, ils ont... Donc, si tu connaissais le jeu par cœur ? Ah ouais, ouais, attends, mais ils ont même été jusqu'à reproduire les mêmes glitchs, en fait, qu'il y avait pour tuer certains boss. D'accord. Genre, notamment, ceux qui ont fait, en fait, l'initial et qui réaffronteront l'araignée de fer seront contents de savoir que la technique de l'arc fonctionne toujours. Voilà. C'est à cas la technique de PUTE pour aller tuer l'araignée sans jamais se mouiller. Bon, là, mon perso est un peu monté, parce que c'est pour ça que je roule un peu sur les ennemis. Sachant que dans Demon's Souls, on ne roule jamais véritablement sur les ennemis. Alors, si, comme dans tous les jeux maintenant, on a... Tatata... Un mode, pardon. Ouh, on ne peut pas le sélectionner pendant le jeu. Ah, performance ou qualité ? Exactement. Non, ça, tu ne pourras pas, parce que tu risques d'avoir un changement de résolution. Ouais, tout à fait. Donc, tu apparaîs, effectivement, un mode... On va nous planter la capture. Ouais, mais non, on ne va pas le faire, alors. Donc, là, je suis en mode... Là, je suis en mode qualité. D'accord. Voilà, on est en mode... Là, on est vraiment en mode qualité. Voilà, c'est typiquement ce genre de jeu, si tu n'as pas de chute de framerate en mode qualité, enfin, que ça reste relativement stable et acceptable. Moi, je préfère un mode qualité là-dessus qu'un mode performance. Le mode performance, j'aime bien pour un jeu de course, j'aime bien pour un FPS multi. Oui, tout à fait. Parce qu'avoir des baisses de framerate quand on est en plein multi, c'est quand même pas glorieux, c'est pas la joie. Voilà, alors là, on sort, en fait, sur les murailles, et donc là, il y a deux mecs, et voilà. Voilà, sachant que, je t'avoue que dans l'original, j'aurais bien voulu avoir un mode performance ou qualité, parce que tu as notamment un niveau où tu es dans des marées, et complètement, en fait, complètement dans la brume, et si tu, en fait, comme ça ramais, il y avait des trous partout, bah, tu t'éclatais la tronche. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment infernal. T'as vu, les effets de lumière, quand même, les effets fermes sont quand même vraiment jolis. Les effets volumétriques et tout ça. C'est, non, non, franchement, il y a du, voilà, c'est quand même, la console, elle envoie, elle envoie sérieusement. Je ne sais pas si dans Miles Morales, on pourrait arriver à relancer une partie, si on va relancer une partie quand même pour voir, pour aller directement dans la ville, en fait, parce que ça commence dans la... Non, mais bon, après, il y a plein de vidéos de gameplay sur le net. Ouais, vous irez voir. Parce que là, on en est déjà à pas mal de temps. Qu'est-ce que tu veux voir encore, maintenant, tant qu'on est là ? Non, mais écoute, voilà, on a vu déjà la console, son design, on l'a comparé, on a vu l'interface. Enfin, je pense que les gens se sont rendus compte de l'interface, de sa fluidité, de tout ça. Voilà, ça permet de découvrir vite fait la console, de vous la présenter. Et puis, voilà, donc, je salue ceux qui crieront au scandale de cette vidéo PlayStation sur notre chaîne Xbox. Mais on est joueur avant tout, c'est ce qu'on disait. Et bien évidemment, on continuera à mettre que du contenu, ou presque Xbox en tout cas. Mais c'est toujours sympa de voir ce qui se fait à côté. Puis c'est un jeu qui n'existe pas sur Xbox. Donc, je pense que n'importe quel joueur, qu'il ait plutôt une tendance Xbox ou une tendance PlayStation, aime bien voir les jeux qu'il n'a pas sur sa console. Une sacrée profondeur de champ. C'est joli comme tout. Bon, on va se quitter là-dessus alors. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié quand même cette vidéo, même si vous n'êtes pas amateur de PlayStation. Mais voilà, nous, ça nous faisait plaisir de vous présenter aussi ce qui se faisait à côté. Ah si, on n'a pas montré le bouton cher. Juste le monde comme ça avant de voir. Voilà, capture d'écran, de machin, etc. Voilà, capture d'écran, enregistrement en 4K. Tu peux paramétrer et après, le partage directement sur Twitch ou sur YouTube, en tout cas, pour la vidéo. Ok, très bien. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Ben, de rien. On a vu, voilà, on a vu ça. L'essentiel, on va dire. Exactement. Moi, je vais essayer de continuer à jouer. Ouais. Je te laisse conclure. Bon, ben, je conclue, alors. Bon, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Xbox, bien évidemment. Il n'y a plus de nouvelle console à venir. Heureusement, parce que le porte-monnaie est libre. Ouais, c'est clair. Et, ben, écoutez, voilà, on se retrouve très rapidement. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta et sur Discord. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de nos réseaux sociaux. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et ben, portez-vous bien, surtout dans cette période. Bye, bye. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501